bonjour tout le monde y est pas alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un thème en fait relatif aux habitations mobiles voilà qui n'a pas rêvé d'avoir un toit sur la tête qui n'a pas rêvé et qui travaille très très dur pour concrétiser ce projet alors bien sûr quand on a une famille c'est peut-être un peu difficile à concevoir quoique j'ai envie de dire franchement avec de l'organisation tout est possible de nos jours alors quels sont les risques que vous pourriez avoir à rouler avec un camping-car ou à adopter un style de vie un peu plus nomade où j'ai envie de dire un style de vie tout simplement plus flexible mais dans les risques le premier que je vois c'est ça dépend de votre position si par exemple vous avez des enfants ben il ya un risque sécurité immédiat parce que l'enfant est susceptible de courir autour du mobilhome ou du camping-car donc du coup il convient de bien 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 sélectionner son environnement parce qu'après il ya un deuxième point de sécurité qui est la sécurité durant la nuit par exemple et les infractions mais j'ai envie de dire vous pouvez en avoir à la maison vous pouvez en avoir voilà dans votre véhicule alors il faudrait voir un petit peu moi je suis pas une spécialiste de la sécurité des camping-cars mais voilà en termes de risques que j'ai vu qu'il y avait des modèles qui étaient très innovants en fait au salon 2016 et 2017 du camping-car donc il ya beaucoup de technologies qui font que voilà les véhicules sont quand même des véhicules très fiables et j'ai envie de dire mesdames également ben si vous êtes quelque peu dégourdi un peu aventurière ben ça devient aussi un peu possible pour vous il ya différents formats différents volumes et en termes de prix en fait on va avoir tous les prix si vous prenez par exemple enfin tous les prix c'est quand même il faut quand même une prévoir une enveloppe qui soit supérieure si vous avez ce projet à mon sens si vous visez du confort peut-être supérieur à 20k e 30k e dont vingt mille trente mille ça pourrait commencer à partir de ces prix là vous allez trouver des modèles on va dire raisonnable avec peut-être un peu de moins de 100 mille kilomètres c'est sûr peut-être même des occasions à 50 mille il faut il faut fouiller il ya presque il ya du neuf également à trente mille ke mais si vous êtes un petit peu exigeant et que vous souhaitez monter en gamme ou que vous êtes tout simplement curieux il ya des choses on a l'impression que c'est une maison secondaire en fait le truc c'est un truc de fou quoi donc voilà mais par contre là va falloir tuer votre portefeuille parce que c'est quasiment la moitié du prix d'un appart ou d'une maison donc vous avez des des mobiles hommes en fait qui sont juste super et qui peuvent atteindre ben les cent mille euros il ya aussi des boîtes un peu spécialisée dans l'export de caravanes qui eux vont proposer des modèles en fait étrangers alors d'après mes rapides lectures il ya quelques avantages en termes de design j'ai quand même l'impression que nos produits français en fait ben sont plutôt très bien agencé très design plutôt sympa contrairement aux produits un peu d'export pour l'instant je n'ai pas fouillé partout donc vous trouverez peut-être des meilleurs modèles mais moi parmi ceux que j'ai vu je les trouve un peu plus rétro et un peu moins design et on a du mal à trouver une gamme qui s'adresse aux jeunes en fait je trouve mais voilà il y en a quelques-uns et il y en a quelques-uns forcément qui sont d'un confort maximum mais voilà qu'ils peuvent atteindre aussi entre 80 120 mille euros voire même bien plus dans le monde en fait du voyage des voyageurs et des forains voilà ils ont du matériel à des prix bien plus bien plus haut que ça alors j'ai envie de faire quand même dans le risque un point réglementation quand vous regardez les camping-car à l'export alors attention parce que quand il faut que vous ayez une carte grise il faut qu'il soit en conformité parce qu'en france par exemple quand vous transformez par exemple si je prends l'exemple d'une remorque une remorque en lieu d'habitation à partir du moment où vous transformez quelque chose en lieu d'habitation il vous faut un passage en fait en quelque sorte aux mines c'est à dire il faut que ce soit autorisé par la réglementation et en france ça il faut faire attention parce que c'est pas vraiment le cas de figure donc vous n'êtes pas autorisé à rouler et vivre dans n'importe quoi voilà pourquoi je parle du camping-car parce que le camping-car à l'origine s'est mis en place non pas pour un moyen d'habitation principal ou temporaire c'est mis en place pour ceux qui veulent aller en vacances sauf que l'usage est un peu détourné aujourd'hui puisqu'avec la crise économique et la crise financière qui avait eu lieu voilà en 2007 notamment la crise des ce prime et voilà je vous fais pas le si vous intéressez aux crises économiques et financières je vous invite à revenir sur un autre thème mais ce que je veux dire c'est que c'est les conditions actuelles économiques qui font que les gens cherchent des moyens de logement alternatif parce qu'on n'a pas tous on n'est pas tous égaux de ce côté là donc voilà ça c'est une solution ma solu ce serait le camping-car c'est possible c'est hyper confortable pour certains modèles vous vous respectez grave parce qu'en fait vous avez peut-être plus d'équipement que vous l'avez actuellement dans votre dans votre appartement ou autre qui est peut-être un peu délabré ou donc voilà il ya des choses qui peuvent être qui peuvent être intéressantes et en plus de ça donc ça c'est dans les opportunités en plus de ça vous pouvez équiper votre camping-car de façon à être autonome en énergie voilà il ya des panneaux solaires vous avez des réservoirs d'eau d'une capacité importante enfin voilà il ya plein plein d'innovations autour des opportunités je dirais les opportunités ben en quelque sorte une flexibilité qui qui vous est augmenté vous pouvez tout à fait imaginer que grâce au camping-car justement si vous aviez du mal à trouver du travail et ben ça ça vous rend de plus flexible en plus cette solution vous pouvez que l'utiliser temporairement ça peut être un tremplin vous trouvez un travail peut-être géographiquement un peu éloigné de là où vous êtes mais c'est pas grave vous prenez votre courage à deux mains vous voyez le côté positif de la chose et puis en fait mais voilà vous utilisez ce camping-car comme moyen de logement temporaire peut-être pour vous permettre une transition et une fois que vous avez réussi à épargner à vous mettre dans une situation confortable mais pourquoi pas revendre ce camping-car parce que on s'aperçoit que c'est un marché en fait en pleine croissance vraiment je suis étonnée moi jamais je ne m'y serais intéressé il ya quelques années quand on s'embêtait le dimanche on disait on a qu'à aller au salon du camping-car et ben ouais aujourd'hui avec un peu plus d'âge je réfléchis un peu et je me dis oui c'est une excellente alternative on s'aperçoit que l'innovation elle grandit beaucoup dans ce domaine là aussi et je découvre beaucoup beaucoup de choses carrément sympa donc voilà soyez ouverts soyez flexibles en fait un dans votre tête voilà ni je n'imaginez pas en fait le confort comme la conformité qu'on vous affiche dans les magazines ou comme ce qu'on peut vous exposer vous êtes libre de votre choix si vous sentez quelque chose peut améliorer votre confort j'ai envie de dire tout est possible pourquoi pas un camping-car voilà si vous voyagez en fait d'un logement à l'autre parce que vous galérez que vous n'avez pas pas d'habitation ben c'est aussi sympa de se retrouver dans son lieu peut-être même pour y travailler je fais allusion même aux entrepreneurs aux entrepreneurs pourquoi pas travailler dans un camping-car franchement être mobile parce qu'à terme en plus ça vous permet de discuter de papoter un peu avec tout le monde et d'intéresser des gens potentiellement à votre projet donc ça vous donnerait en plus de la visibilité donc moi je vois plein d'avantages à ça si ce n'est le risque le risque financier parce que faut bien le réfléchir en fonction du prix que vous allez investir ce sera de l'argent en moins investir dans votre bien immobilier mais néanmoins voilà aujourd'hui je pense qu'il ya un gros problème c'est qu'avec la crise économique et la vitesse de transformation du monde qui est à mon sens lié beaucoup à l'innovation ben on s'aperçoit qu'en fait comment je vais dire j'ai perdu mes mots vous vous manquez pas de moi j'ai perdu mes mots donc la flexibilité je vous en ai parlé non je sais plus quel idiot désolé donc voilà j'avais dit le risque de prix et autres bon ben le camping-car pour moi voilà je vous dis ça me semblait une solue et je parlais des autos des auto entrepreneurs et autres corps de métier qui se développe voilà ça peut être un lieu un lieu sympa aussi pour trouver de l'inspiration pour se poser et puis justement pour éviter ben tous ces désagréments voilà parce que parfois la vie ne peut ne pas être facile comme je vous disais tout à l'heure il ya des fois où quand on appuie toi sur la tête ben on a la solution immédiate familiale parfois dans la famille c'est pas vraiment possible non plus voilà vous êtes parti il ya quelques années vous était censé censé ne plus revenir vous étiez diplômé par exemple et vous revenez quand même à la maison avec des grosses difficultés donc voilà ça pourrait être une solution de transition et autonomie de façon à ben également éviter bas de parler autour de vous parce que ben on n'est pas toujours très très fier de le dire on a l'impression que c'est un échec puis en définitive moi j'ai envie de dire cet échec cet échec en fait c'est une chance une chance de voir la vie autrement et voir même en fait de s'ouvrir la tête l'esprit après d'être beaucoup plus tolérant donc voilà fouiller sur le sujet moi je m'amuse un petit peu à ça m'intéresse à guise ma curiosité et puis au fond ça fait parfois même un peu rêvé parce que ah oui ah y est je me rappelle ce que je voulais vous dire parce que parce que voilà il ya à mon sens aussi dans le risque le risque le risque financier donc je vous ai dit la dépense achat mais il ya surtout aussi le le risque financier comparativement si vous faites la comparaison avec l'achat d'un biais d'un bien par exemple si vous achetez un appartement il va vous falloir je vous je vous donne une moyenne entre 150 200 milles voilà si vous avez une famille va falloir un espace plus grand donc bref vous allez faire un prêt entre 100k e 200k e ou même 300k e 400k e parfois mais bref ça ce sont des prêts qui vont vous engager en fait sur parfois même une durée de 20 25 ans les banques vous faire payer le risque actuellement on a une remontée des taux directeurs en fait bancaire actuellement qui fait que à mon sens ils vont continuer de remonter et ça ça risque d'être difficile à côté de ça on a un autre point on a donc un prêt qui va vous engager sur 20 25 ans et vous êtes dans un tournant de la vie où vous savez pas si vous allez conserver votre travail demain voilà on perd des cdi à répétition vous avez beau signer des cdi il ya des fois où si vous êtes une ressource compétente ou pas d'ailleurs qualifié ou pas on va vous utiliser pendant quelques années deux trois ans et puis après on va gentiment vous demander de partir parce que on vous a bien pressé comme un citron maintenant il n'y a plus besoin de vous donc voilà vous revenez trop cher et puis surtout on va vous demander de laisser les brouillons avant de partir parce que c'est favorable à toute l'équipe et vous faites tout ça avec le sourire parce que vous n'avez pas le choix c'est le système que voulez vous faire donc vous vous avez des difficultés tout ça pour dire des difficultés à acheter un bien et même quand vous l'achetez généralement vous avez la gorge serré et l'estomac un peu serré parce que chaque jour vous vous demandez où vous allez chercher l'énergie pour arriver à honorer ce prêt donc si vous voulez vivre plus cool parce qu'on n'a qu'une vie et éviter d'avoir la boule au ventre ben peut-être être un peu moins exigeant matériellement il ya beaucoup de gens que je connais qui qui se dirige vers des maisons on va dire des maisons des années 60 70 80 et qui rénovent alors ça aussi c'est bien sauf que à mon avis dans l'avenir un avenir très proche le coût de l'énergie va augmenter considérablement et un moment on regardait les prix de l'immobilier je pense qu'aujourd'hui en fait on va plutôt regarder aussi le prix de l'immobilier plus donc de votre loyer le coût du loyer plus le coût de l'énergie et malheureusement j'ai peur que dans l'avenir l'énergie en fait ça pose un gros souci à de nombreuses familles puisque ça risque d'augmenter les loyers on va dire indirectement pour mon à mon sens ça pourra aller jusqu'à 30 40 % et ça va continuer d'augmenter donc pourquoi le camping-car mal camping-car c'est une solution où vous n'avez pas besoin de rénover une vieille maison parce que rénover avec les nouvelles normes ça va coûter cher on avait les maisons rt 2012 maintenant on a des nouvelles réglementations 2016-2017 qui sont encore plus drastiques en termes de deux maisons positives va falloir imaginer la maison positive c'est à dire qui ne consomme plus mais qui en plus produit de l'énergie donc ça c'est super pour la planète sauf que ça a un coût et on ne peut pas tous se suivre actuellement et ouais l'innovation coûte cher donc voilà pour la raison pour laquelle je vous parle du camping-car parce que vous avez tous droit au confort il ya des camping-cars qui sont vraiment d'un très grand confort et si pour vous la vie est difficile si vous pouvez opter pour un camping-car et voir même après l'achat d'un terrain voilà pour vous poser de temps en temps et optimiser la sécurisation de votre lieu d'habitation ben pourquoi pas moi je dirais que c'est faisable et ça vous permettrait d'apporter un peu plus de confort peut-être à vos enfants voilà c'est une possibilité mais il faut bien réfléchir parce que le risque aussi d'un camping-car c'est que c'est de l'argent que vous ne valoriserez pas c'est de l'argent qui va ben que vous allez perdre un petit peu et le camping-car ben forcément il décote et il faut faire attention aussi parce que les assurances sont coûteuses mais si on compare une taxe foncière et une taxe d'habitation rien à voir rien à voir et vous avez cette cette liberté cette flexibilité vous pouvez tout à fait rebasculer vers un achat ou une location après ça ça peut être un moyen de transition donc voilà j'espère que j'aurais aiguisé votre curiosité je vous dis à bientôt peut-être sur un autre sujet ou voir même un approfondissement sur ce sujet il n'y est pas bonne journée tout le monde